Dans la série Philosophes et philosophie contemporaine, l'émission Philosophie de Blandine Crégelle d'aujourd'hui est consacrée à Jacques Lacan et la psychanalyse. L'invité sera Jacques-Alain Miller, professeur et psychanalyste, fondateur de l'école de la cause freudienne, avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualités Juives. Oui, chers amis, donc aujourd'hui, n'est-ce pas, Jacques Lacan et la psychanalyse. Alors, dans la suite des penseurs français que nous avons, sur lesquels nous nous sommes entretenus, Claude Lévi-Strauss, Thouéa Thusser, Michel Foucault, évidemment, nous ne pouvions pas oublier le grand psychanalyste, n'est-ce pas, le docteur Jacques Lacan. Alors, pour nous entretenir, nous avons la joie de recevoir une personnalité de premier plan, notre ami, le professeur Jacques Alain Miller, philosophe, psychanalyste, éditeur du séminaire de Lacan et fondateur de l'école de la cause freudienne, à laquelle il a donné un rayonnement international. Pour présenter à nos auditeurs la pensée de Lacan, eh bien, nous commençons donc par un texte que Jacques Alain Miller a consacré, lors d'un entretien avec Anne Leibovitz, à, au fond, Lacan. Et nous écoutons notre ami Alexis Lacroix lire ce texte. Jacques Alain Miller, la cause du désir. En psychanalyse, à suivre Freud et Lacan, on n'abandonne pas les concepts. Ils s'accumulent, se sédimentent, se stratifient. On les déplace. C'est toute une chimie. La seconde topique de Freud n'invalide pas la première. Le concept de l'intersubjectivité, ravalé par Lacan, n'en reste pas moins. Un passage obligé de son enseignement. Or, la trame conceptuelle de son discours, Lacan la retisse incessamment, mais sans la défaire. La tension est interne à la clinique, entre le concept et le cas. Ce n'est pas le concept qui est insaisissable, c'est le réel. Dans la période du premier enseignement, Lacan a fait du texte freudien inouï, mais embrouillé et confus, un jardin à la française. Puis son enseignement a pris une tournure, si je puis dire, métaconceptuelle. Ce n'est pas une machine fonctionnant à vide. Le rapport à l'expérience clinique reste constant. Cependant, ce rapport n'est pas direct, cru, mais toujours médié par un savoir déjà articulé. Ce qui distingue Lacan, c'est qu'il repensait, réformait les concepts qu'il empruntait à d'autres disciplines. Il les pliait au discours analytique. Lacan n'épilogue pas sur la définition des concepts fondamentaux. Il les énumère au nombre de quatre. L'inconscient est le pivot de la première topique. La répétition, c'est la pour essentielle de la période de la seconde topique. Le transfert est le concept clé de la cure quant à la pulsion. Il fallait la faire passer du mythoconcepte. Aujourd'hui, nos quatre, ce seraient plutôt nos quatre termes en jeu dans les quatre discours. En dehors des références prises à la philosophie, à la littérature, à l'histoire, Lacan a misé pour l'essentiel sur trois disciplines. La linguistique structurelle, la logique mathématique et la topologie. Il n'y a ni synthèse, ni antinomie, mais plutôt va-et-vient entre deux perspectives. L'idée basique est que l'être parlant comme tel souffre d'une absence invisible qui est de structure et qui s'appelle la suppléance. La cause du désir, 2012, entretien avec Annaëlle Lebovitz-Kéne. Donc, quelques mots, rapidement, sur Jacques Lacan, que tout le monde connaît. Mais Jacques Lacan, 1981, un personnage absolument considérable, médecin, psychiatre, psychanalyste. Avec une très vaste culture. D'abord, une culture religieuse, une culture médicale, une culture littéraire, une culture philosophique. Et ouvert à tous les mouvements intellectuels. Vous voulez dire un mot, Jacques Lacan ? Oui. Il a été très ami, très proche de Claude Lévi-Strauss. Dans les années 50, surtout. Et, pour ce que je sais, Lévi-Strauss a dit qu'il n'avait jamais rencontré une personne qui savait autant de choses que Lacan. Eh bien, écoutez, c'est un témoignage, évidemment, qui va dans le sens de ce que je voulais dire. Beaucoup plus brièvement. Alors, simplement, je dirais que, au fond, ce qui a compté, peut-être, mais vous le confirmerez ou non, que dans, au fond, les divisions du mouvement psychanalytique, eh bien, en 1964, Lacan a, au fond, effectué, avec l'école freudienne de Paris, un retour à Freud extrêmement remarqué, qui a eu un très grand retentissement. que, à partir de la fin des années 60, il a enseigné son séminaire, que vous allez éditer d'abord à l'école normale de la rue d'Une, puis, ensuite, après 68, à la Sorbonne, et qu'une foule considérable y a assisté, parmi lesquels, au fond, de futurs psychanalystes, et surtout, au fond, qui ont eu un très grand retentissement sur le plan, à la fois, intellectuel et thérapeutique. Il avait commencé à Sainte-Anne, dans une salle qui, au maximum, comptait 100 personnes. Et il a fini dans une grande salle de la faculté de droit, rue Saint-Jacques, et aussi l'entrée sur la place du Panthéon, avec 1000 personnes. Bien sûr. Bien sûr. Et donc, au fond, un très grand écho, mais alors, et qui, évidemment, dure encore. Mais quand Lacan est décédé, il a voulu que, au fond, ce soit un philosophe, vous, Jacques Alamilaire, que nous tous, en tout cas, au moins, Alexandre et moi, nous considérons comme une des personnalités les plus brillantes, un des jeunes philosophes normaliens les plus brillants de sa génération, qui soit, au fond, l'éditeur de ses livres, et qui a été son exécuteur testamentaire. Et à ce moment-là, vous avez, évidemment, fondé l'école de la cause freudienne, également le département de philosophie de Vincennes, c'est-à-dire le seul département... De psychanalyse, pardonnez-moi. Et bien, certains, n'est-ce pas, estiment que, au fond, une telle réussite, c'est-à-dire la création, dans notre génération, d'une véritable institution, d'une véritable école, peut-être, pouvait être liée à une ambition, au fond, de pouvoir. Et bien, au fond, ce n'est pas du tout notre avis, parce que ce que nous avons mesuré dans cette affaire, c'est l'extraordinaire sacrifice que cela avait demandé, à, au fond, à votre talent, parce que vous vous êtes mis au service de Jacques Lacan, qui, certes, était votre beau-père, mais qui a lu, en particulier, nous l'avions lu, avec beaucoup d'amusement et de bonheur, un écrit que vous aviez adressé à l'opinion, je crois... Éclairé. Éclairé, peut mesurer, n'est-ce pas, vos talents d'écrivain, et aussi votre vaste culture philosophique, littéraire, logique, enfin, sur de nombreux points. Bref, au fond, et d'ailleurs, il est difficile de trouver un résumé aussi concis, n'est-ce pas, de Lacan que celui sur lequel j'ai pu mettre la main, l'entretien que vous aviez réalisé avec notre, au fond, l'une de vos amis ou collaboratrice, je ne sais pas, et dans lequel, au fond, voilà ce que j'ai retenu. Vous me direz si vous êtes d'accord. Premièrement, qu'au fond, il y a chez Lacan, en quelques mots, la passion, la tension d'un chercheur en évolution, qui a sédimenté les concepts, c'est quelqu'un qui était ouvert, une pensée qui également, au fond, est branchée, mais de façon complexe sur la clinique, qui est à la fois son matériau et son expérimentation, et une recherche qui est à la fois médiée par une pensée conceptuelle, mais qui débouche sur un savoir réarticulé, recomposé. Alors, au fond, dans ces fondements, vous nous expliquez que la psychanalyse lacanienne, n'est-ce pas, repose à la fois sur l'inconscient, nous avons en mémoire de notre jeunesse, cette formule qui avait fait mouche, l'inconscient structuré comme un langage, premier point, deuxième point, la répétition, les quatre grands concepts, la répétition, le premier concept est lié à la première topique de Freud, dites-vous, le second à la seconde topique de Freud, troisièmement, le transfert, n'est-ce pas, le transfert, ça a fait, paraît-il, couler beaucoup d'encre entre les divers écoles psychanalytiques, et enfin, la pulsion, dont vous dites que Lacan l'a fait passer du mythoconcepte. Et, par ailleurs, vous analysez les sources philosophiques, la vaste culture, la grande ouverture philosophique de Lacan, et vous dites qu'au fond, ce qu'il a influencé, c'est trois sources, la linguistique structurale, ça, c'est peut-être la chose la plus connue, la logique mathématique, c'est peut-être moins approché, et enfin, la topologie. Donc, la topologie, et puis vous terminez en disant qu'il y a une clé de base, formule assez similine, sur laquelle je vais vous interroger, que l'être parlant s'ouvre d'une absence invisible, que vous appelez la suppléance. Alors, si vous me le permettez, eh bien, voici la question que je veux vous poser. Pourquoi, première question, au fond, pourquoi l'importance de la topologie ? Parce que, quand on regarde les alternatives à la psychanalysie, par exemple, les neurosciences, un étayage scientifique est plutôt cherché du côté de la physique et de la chimie, ou de la biologie. Et vous dites, non, mais Lacan, lui, l'a cherché du côté de la mathématique, et plus exactement de la topologie. Alors, je voudrais que vous nous éclairiez sur ce point, et deuxièmement, que, au fond, vous nous expliquiez ce que vous entendez par, au fond, cette suppléance et cette absence invisible. Après quoi, je laisserai nos amis vous poser leurs questions. Deux questions rapides. Bien, oui. La topologie. Prenons l'exemple élémentaire de cette topologie qui s'oppose à la géométrie métrique. Oui. En topologie, on peut étirer, par exemple, des surfaces, modifier leur apparence, mais tant qu'il n'y a pas de coupure, ça reste le même objet. Bon. Prenons l'objet le plus simple par lequel on entre dans la topologie. C'est la bande de Neubius. Oui. Il suffit de prendre une bande de papier. Si vous la recollez... À l'envers. ...directement, vous avez un cercle ou un cylindre. En revanche, si vous procédez à une torsion et vous raccordez, vous avez un objet singulier qui a été inventé par un mathématicien nommé Meubius au XIXe siècle dans un mémoire envoyé à la Cédie des sciences de Paris et j'ai eu le bonheur de retrouver ce manuscrit et de le photographier. Vous aussi, vous êtes un chercheur. Voilà. Et cet objet, donc... Dans cet objet, l'envers et l'endroit sont en continuité. Oui. Contrairement à toutes les intuitions immédiates qu'on a sur l'espace et sur le rapport d'éléments contradictoires, on s'imagine que les antinomies, les oppositions sont radicales et qu'un terme est opposé. Et là, avec cet objet, on a au contraire l'idée... On complexifie beaucoup... Quel rapport avec l'inconscient, avec le psychisme ? C'est comme ça qu'il est, le psychisme ? Enfin, l'inconscient ? À votre avis ? Non mais, on ne s'est obligé d'aller vite. Bon, disons qu'à mon avis, le rapport du conscient et de l'inconscient pourrait être représenté par cette surface à un seul bord. On est finis avec la logique A ou non A. Voilà. Comme dans le rêve. Comme dans nos rêves. Voilà. Oui. Et avec, et ça résout, d'avoir cette souplesse conceptuelle, de traduire cette souplesse de l'objet mathématique topologique en armature, articulation conceptuelle, permet d'avoir une souplesse absolument inédite. Alors ça, c'est le début. Lacan s'est occupé d'objets plus complexes. Et il faut dire qu'il est arrivé à la fin de sa vie à être passionné par les nœuds, qui est une partie encore peu explorée de la mathématique, qui concise. Enfin, c'est les nœuds qu'on se représente, mais elles peuvent avoir des propriétés beaucoup plus complexes. Et en plus, on peut introduire des dimensions. Ça intéresserait les marins, qui aussi s'intéressent. Si on veut, oui. Mais alors, et maintenant, cette affaire de suppléance, qu'est-ce que vous nous en dites ? Parce que pour moi, c'est... Écoutez, on croit que Lacan, c'est vrai que Lacan, dans ses premiers temps de son enseignement, a simplifié beaucoup et a logifié le complexe d'Oedipe, tel que Freud l'avait présenté, il en a fait une métaphore, au sens linguistique, où le nom du père, qu'il a baptisé ainsi, selon la tradition, avec des tirets, ça, sur-classe, refoule le désir de la mère. C'est le point de départ de Lacan, mais il ne s'est pas du tout arrêté là. Ça a fait... Quand il l'a fait, ça a fait un boom. C'était vraiment tout à fait nouveau. L'absence invisible, c'est ça ? L'absence invisible ? Non, 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 non. C'est plus Édipe. J'y viens. Mais il a commencé, donc, comme ça, c'est paru une telle nouveauté, de traduire le complexe d'Oedipe, de le logifier, et de le rapprocher de la linguistique structurelle, que c'est devenu inoubliable, et on a cru que Lacan en était resté là, dans tout son enseignement. Ça s'est passé, au moins cette idée-là est passée. Alors, précisément, lui-même, une fois qu'il a logifié, lui-même a mis en question le caractère substantiel du nom du père. Et, alors qu'il définissait au départ la psychose comme l'absence de ce pivot qu'est le nom du père, il en est venu à considérer, finalement, que le psychotique pouvait trouver des substituts au nom du père, et d'une certaine façon, que le nom du père n'était pas autre chose qu'un substitut lui-même. C'est pourquoi il a pu dire une fois, et j'en ai fait tout un plat dans mon cours, il a pu dire une fois, un peu à l'emporte-pièce, tout le monde est fou. C'est-à-dire ôter au névrosé le privilège qu'on lui reconnaissait par rapport au psychotique. Bon, ça ne veut pas dire que névrosé-psychose, c'est la même chose, mais qu'il y a un point de vue profondément déségrégatif que Lacan a introduit dans la clinique. Mais écoutez, alors je vais me tourner vers notre ami le docteur David, n'est-ce pas, qui est également psychanalyste, la seule parmi nous, parmi nous tous. et élève de Lacan. Et élève, bien sûr, de Lacan, vous avez tout à fait raison, mais comme elle s'est tournée vers les enfants, comme l'avait fait Françoise Dolto, et donc, au fond, elle a soigné, au fond, plus particulièrement les enfants, et elle s'intéresse, on l'a entendu plusieurs fois, justement, à ce développement de l'enfant. Alors je vais lui, Marielle, que souhaitez-vous demander à notre ami Jacques-Anne ? Alors, il faut que je fasse un petit, un petit, un petit, un petit, quelque chose pour pouvoir lui poser cette question. Oui, alors on vous écoute. Alors, la question de la suppléance, quelle est la différence ? Vous m'aviez demandé ça au téléphone. Quelle est la différence entre ce qu'il dit qui concerne l'adulte, puisque Lacan a parlé de suppléance à propos de Joyce, donc d'un accrément adulte, et qu'est-ce qui se passe pour l'enfant ? Bon. Au fond, Lacan, en parlant de cette suppléance, nous dit, si on généralise ce qu'il nous dit, c'est qu'un artiste, un créateur, ne peut pas simplement s'appuyer sur son papa, sur le nom du père. Il faut qu'il crée quelque chose, et en faisant cette création, eh bien, il invente un nouveau nom. C'est comme ça, mais plus qu'un nouveau nom. Bon. Alors, pour l'enfant... Et l'enfant, j'ai l'impression. Pour l'enfant. Bon. Moi, je me suis appuyée sur le dernier séminaire de Lacan, et ça va avec ce qu'on vient de dire, à savoir que le réel, cette espèce d'objet mystérieux qui nous échappe, est un tissu. Donc souple. Un tissu. Vous dites un tissu. Donc souple, évidemment. Et ça, voilà, ça nous vient de Leibniz, qui a dit, qui a parlé du tissu de l'âme, et qui a été un des plus grands mathématiciens qui soient. Donc, si vous voulez, la question du tissu-là est déjà liée à la mathématique. Alors ça, c'est la chose. Maintenant, ce que j'ai trouvé bien après et qui va nous amener à la question, c'est que l'enfant va subir quelque chose dont on n'a jamais parlé bizarrement, à savoir qu'il va se lever. Après avoir été dans les langes, après avoir été dans le coton, les anthropologues en parlent. Il se lève. Il se lève. Et c'est des tas, évidemment, d'impressions nouvelles qu'il va vivre. Et va apparaître là quelque chose, à mon sens, qu'on appelle le début du signifiant. C'est-à-dire que, le signifiant dit phallique, ce n'est pas compliqué de penser que c'est une érection. Eh bien, les garçons, comme les filles, subissent ce stade de la marche. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement ? Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Qui est assez inouïe. La souplesse du tissu, c'est le drapeau en français. Ça nous représente par rapport aux autres pays. Vous voyez comme le français est intéressant puisque je dis que ce tissu pénètre par la peau. Drapeau. Eh bien, il y a quelqu'un qui a profité de ses initiales, Emmanuel Macron, pour faire en marche. Il a pris cette nouvelle vérité du signifiant phallique. Vous n'attendez pas à ça. Et, si vous voulez, il l'a fait. Et nous avons marché dans le coup. Alors que la France était un pays divisé entre la droite et la gauche, tout d'un coup, il a réussi à réunir le pays autour de ce signifiant. Alors, à partir de la question à Jacques-Alain, c'est ceci, c'est que Jacques-Alain Miller, il n'a pas seulement travaillé, il a pensé, il a aussi fait des institutions. Et la question que je voudrais lui poser puisqu'il est là, c'est quel avenir pour la psychanalyse ? Puisqu'on en est en politique. Lacan, là-dessus, a varié. Il a écrit une fois, ce n'est pas moi qui vaincrai, c'est le discours que je sers. C'est-à-dire, le discours analytique. Et puis, une autre fois, il a dit, où il était pas déprimé, mais pessimiste, il n'était pas vraiment déprimé, Lacan, il avait de temps en temps un petit malaise, baissé un peu de tonus, mais enfin, il ne connaissait pas l'angoisse, vraiment, et il n'était pas déprimé. Mais enfin, une fois où il était pessimiste, il a dit, le jour où la psychanalyse aura rendu les armes devant les impasses de notre civilisation, peut-être reprendre un... reprendre mes écrits pour y trouver des indications, etc. Donc, il a été partagé, il a été meubien sur la question de l'avenir de la psychanalyse. D'autre part, il a créé une institution, l'école freudienne de Paris, qui tenait essentiellement par lui. C'est-à-dire que ça avait très peu de structures, personne ne connaissait les statuts, l'Assemblée Générale, quand elle se tenait, c'était un quart d'heure au maximum où le secrétaire disait quelques mots, il y avait deux, trois questions de la salle et Lacan levait la chose et puis, il n'y avait pas du tout... D'institution. Il y avait une institution autour de lui, c'était l'élargissement de son cabinet de la rue de Lille et je disais que c'était la maison de Lacan et que ceux qui revendiquaient oubliaient que c'était ça et pas autre chose. Et au fond, il ne s'est pas intéressé aux institutions. Il n'y croyait pas. Moi, j'y ai cru. Je ne dis pas que j'avais raison. Peut-être même que je déchante. Et donc, vous les avez mises en place. Mais moi, en effet, l'école de la cause freudienne, c'est Lacan qui l'a voulu. Je ne dirais pas que j'en ai été le fondateur parce qu'il l'a voulu. Après avoir dissous l'école freudienne, j'ai contribué puissamment avec d'autres à la créer. Et puis, j'ai pu en créer six autres dans le monde. C'est prodigieux. On m'a laissé... J'ai beaucoup voyagé en Europe, en Amérique latine. On m'a fait confiance et on m'a laissé créer, choisir. Et l'avenir de cela ? Parce que c'est la question que vous avez marqué. ça a donné quelque chose que j'ai appelé, que j'ai fondé, qui était l'Association mondiale de psychanalyse, qui est le second réseau psychanalytique dans le monde après la vieille institution, aujourd'hui, aux mains des Américains, que Freud avait créée lui-même, si je ne me trompe, en 1926. L'Institut international de psychanalyse. Alors, à part ça, il y a beaucoup plus de lacaniens que ceux qui sont dans cette association mondiale. Lacan a réussi. Lacan qui avait, au fond, était plus ou moins chassé de l'international en 1963, qui rassemblait à cette époque difficilement 100 personnes. Il a inventé son école et aujourd'hui, le nombre dans le monde, le nombre de lacaniens, de néo-lacaniens, de lacanoïdes est beaucoup plus important que celui... C'est l'affaire de Socrate et Platon que vous nous racontez, parce que Socrate aussi tirait par la manche les Athéniens dans les rues avec un succès mitigé. Puis ensuite, il y a eu Platon qui l'a mis en scène dans des dialogues qui, eux, demeurent encore. Je vais me laisser notre ami François Guéry vous poser quelques questions. François, surtout, il a lu votre texte, très bon lecteur, François. Alors François, on vous laisse sa parole. Je vais miniaturiser ce que j'ai à dire, qui d'ailleurs ressemble à ce qui vient d'être débattu, c'est-à-dire comment ça s'appelle et donc aussi quelle est sa force, sa puissance. Enfin, on vient d'en discuter. Parce que j'ai bien compris l'élasticité, le côté va-et-vient, on passe d'une doctrine ou d'une discipline à une autre et on fond les choses ensemble. Alors moi, je vois deux choses qui ne sont pas les mêmes que les quatre qui ont été distinguées. Ça a un côté théorie et donc théorie expérimentable qui n'est pas une science expérimentale, mais enfin qui est quand même dans la catégorie de la théorie. C'est très clair, il y a beaucoup de conceptualisations empruntées, remaniées, recrées, etc. Tout ça, c'est clair. C'est de la clinique, je ne me trompe pas. Lié à la clinique. Lié, lié. Oui, la clinique est quand même quelque chose qui fait que ce n'est pas une science expérimentale ou une pure théorie. Il y a la clinique. Mais je pense qu'il y a un troisième élément qui est le plus puissant, c'est purement intuitif. Je pense qu'il y a un aspect initiatique. Il faut être initié. C'est comme une langue, si on ne la connaît pas, on ne la parle pas, on ne l'entend pas, on ne comprend rien, on n'y peut plus rien, ce qui est d'ailleurs mon cas, ça c'est clair. Mais il y a initiation un peu comme les présocratiques pratiquaient la pensée, si on veut. Alors qu'est-ce que vous répondez, Jacques Allain, à cette observation de notre ami ? Là, vous mettez le doigt sur une plaie. Oui. Parce que Lacan, qui avait dans sa jeunesse, s'était approché des sagesses orientales, connaissait René Guénon, et peut-être Gurdjieff, s'était approché de ça, mais il s'en était écarté et il a témoigné, je dirais même, de son horreur de l'initiation, de sa volonté d'écarter la psychanalyse de l'initiation. Peut-être parce qu'elle pouvait, comme vous le dites très bien, avoir des points de ressemblance avec l'initiation. Donc comment faire pour qu'elle ne soit pas une initiation pour, au contraire, la rapprocher, la penser à partir du discours de la science. Et c'est vraiment quelque chose qui distingue Lacan des philosophes, d'un certain nombre de philosophes et certainement d'autres psychanalystes et qui considéraient quand même que ce qui était déterminant dans le monde moderne, c'était l'émergence du discours de la science avec la physique mathématique qu'allilait, que c'était ça et ce qu'elle produisait qui était le principe des remaniements des sociétés. et donc l'initiation pour lui c'était ce dont il fallait absolument distinguer la psychanalyse et il est allé même jusqu'à dire dans une causerie, j'en ai fait tout un plat là aussi, à dire une tradition est toujours conne. Ce qui est dit du point de vue du discours scientifique, bien qu'il y ait dans ce discours des écoles, des traditions, etc. Et évidemment c'est un point de vue unilatéral et extrême mais c'est une indication de sa tendance profondément rationaliste et il avait, on le sait, dans sa jeunesse il avait un grand goût pour Spinoza et il avait mis sur le mur de sa chambre tout un graphe qui était censé montrer le rapport des termes dans Spinoza et sa thèse de médecine a en exergue une phrase de Spinoza. Alexandre, alors un petit mot là de commentaire et rapide. Là, on rejoint vos préoccupations de l'ordre sur Spinoza. Juste un mot parce que je crois que nous avons déjà beaucoup d'idées de choses. Moi, je suis historien toujours donc c'est ma formation je regarde toujours les choses à partir du début le commencement et la moitié du tout Aristote. Bon, ce n'est pas si faux. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé chez Lacan d'abord, c'est évidemment le discours que nous ne pouvons pas ne pas entendre parce que c'est un discours qui est fait pour des gens instruits ce qui n'est pas toujours le cas des gens qui s'intéressent à la psychanalyse mais là, évidemment, tous les normaliens qui se posaient des problèmes depuis Sartre et Aron avaient besoin de quelque chose qui les réconcilie avec une psychanalyse qui les hérissait évidemment. Alors, en fait, j'ai regardé au fond qui a été le maître de Lacan. Comment a-t-il commencé lui qui avait une connaissance encyclopédique de la psychiatrie qui vient de toute la tradition médicale française ? Bien sûr. Mais, il a commencé son analyse et je savais qu'il était son maître. C'était Leuvenstein et je n'arrivais pas à me sentir vraiment est-ce Leuvenstein, Leuvenberg ? Bien sûr, c'est Leuvenstein. Leuvenstein, effectivement, a commencé à l'analyser et puis, comme il était analysé lui-même, il a bien senti que les nazis étaient là. et donc, il n'a pas attendu l'arrivée de Pétain et tout ça. Il est parti quelques semaines avant, quelques mois avant, pour les Etats-Unis pour ne plus revenir. Psych-analyse interrompue. Donc, il a laissé le jeune Lacan dans le début de l'analyse où justement... Six ans. Ah, quand même six ans. Je crois. Donc, c'est une erreur. Voilà une nouvelle erreur que j'ai commise, mais... Qui était plutôt long pour l'époque. Ben oui, c'était long pour l'époque. Mais enfin, il avait commencé, enfin, il avait une analyse avec Levenstein qui s'est interrompue quand même, même si c'est symbolique, tous ces sciences. Non, ce n'est pas ce que je pensais. Mais enfin, bon, c'est tout de même une interruption avec l'Atlantique pour les séparer. Et il y avait un jugement évidemment terrible que Levenstein posait sur la France. Il disait, la France, c'est foutu, il faut aller en Amérique. C'est exactement l'attitude qu'aura, le père de l'Europe, comment s'appellent-il ? Monet. Monet, vis-à-vis du général De Gaulle. Mais non, la France est foutue, il faut aller jusqu'à Washington, il faut suivre les Américains. Eh bien, ça, c'est le point de départ. L'accord n'est pas d'accord. Et d'une certaine manière, il y a quelque chose, il y a une homologie, on va dire, une homothécie, je ne sais pas comment dire, avec le gaullisme. Oui. La France n'est pas foutue, nous sommes encore là, et nous allons nous battre, et nous allons montrer que toute cette psychanalyse adaptative à l'américaine, à la puissance américaine, à la technologie américaine, au savoir-faire, on n'a même pas besoin d'aller enléger les gens, ils n'ont qu'à rester assis, puis raconter ce qu'ils ont à dire. La psychothérapie. Eh bien, ce n'est pas cela, c'est la fausse... Non seulement la France, mais l'Europe. La culture de l'Europe. Bien sûr, l'Europe, évidemment, il était profondément européen. Lacan remettait en cause, explicitement, dans ses écrits, l'American Way of Life. Voilà. Il disait même, ce qui est énorme, qu'il trouvait, justifier la prévention que rencontrait la psychanalyse à l'Est, pour dire, si elle est américanisée, eh bien, ils ont raison de ne pas en vouloir. Voilà. Et évidemment, ça touchait spécialement les élèves d'Altusser que nous étions à l'heure. Il y avait quelques juifs en droit qui avaient réussi à Budapest à sauver la psychanalyse. Et en effet, Althusser, Althusser n'a pas été sauvé parce qu'il a été finalement capturé par des anti-lacaniens qui le haïssaient et qui, effectivement, lui ont fait de la psychothérapie et puis, des choses de plus en plus hétérodoxes. Ils avaient tous été au parti et ils avaient repudié la psychanalyse. Et on a vu ce que ça a donné. et je pense que c'est là que j'ai compris profondément que Lacan, après, il avait toujours son côté surréaliste, il aimait le vitz, mais il avait quand même une profonde humanité et une profonde compréhension de ce qui était la réaction. On va laisser le mot de la fin. Merci, Alexandre. C'est la raison pour laquelle il a guéri des gens, comme par exemple votre ami Roland Castro, visiblement, s'il ne s'est pas suicidé, à ce moment-là, c'est parce que... Ou François Giraud, comme elle en a témoigné. Voilà, Jacques Lacan, il a compris tout cela, il a compris à sa manière, il a compris avec sa pénétration et il a compris aussi avec son surréalisme. Le dernier mot à vous, d'un mot, parce que nous avons, je crois, dépassé notre temps, cher Jacques Alamini. Bon, Lacan n'a plus, aujourd'hui, la présence médiatique qu'il avait à l'époque, bien qu'on ne l'ait jamais appelé pour les interviews dans les journaux et qu'il a fait une seule apparition à la télévision et il a fallu même lutter avec le directeur de la chaîne pour que ça passe finalement, parce que Lacan avait décidé de ne pas parler pour les idiots, mais pour ceux qui s'y connaissent, ceux qui vérifient ce qu'a dit Alexandre. C'est moi qui lui avais dit qu'il fallait qu'il change un peu son discours pour être compris et il a considéré que c'était un très mauvais conseil et qu'il parlerait. Donc Lacan n'est pas mort, néanmoins, vous nous dites ça. Mais dans la psychanalyse, au moins, il garde une importance capitale. Bien sûr. Depuis lui, il n'y a pas eu de grande innovation dans la psychanalyse. C'est encore lui qui est, après Freud, le grand psychanalyste. En dehors de Foucault, c'est le premier franceur français. On va finir Alexandre. Il y a des catastrophes qu'ont faites les anti-lacaniens, par contre. Alexandre, laissez-moi dire ceci. En dehors de Foucault, nous avons passé une revue de tous les grands franceurs français. C'est la première fois en dehors de Foucault. Nous avons dit la même chose pour Foucault, mais c'est la première fois qu'on le dit aussi nettement pour un dépenseur contemporain français. Merci beaucoup à vous, chère Jacques-Alain. Merci à vous tous. Voilà. Merci à vous.